L'air, c'est en fait un ensemble de toutes petites particules invisibles à l'œil nu qui flottent, les molécules. Si un objet se met à vibrer, alors les particules juste à côté de l'objet bougent également. Les molécules vont transmettre ce mouvement aux molécules d'à côté, etc. C'est ce qu'on appelle une onde sonore. Cette onde sonore est captée par notre oreille. Mais alors, la musique, qu'est-ce que c'est ? La musique, c'est une activité qui consiste à faire des sons et des silences que l'on ordonne précisément dans le temps. C'est un langage universel dans le monde qui permet aux musiciens de s'exprimer et de transmettre des émotions. La joie, la colère, la tristesse. C'est pour cela que l'on appelle cela un art. Pour résumer, un son, c'est de l'air qui vibre. Un art, c'est une activité qui permet de transmettre des émotions. Et la musique, c'est un art qui consiste à ordonner précisément des sons et des silences dans le temps. Mais attends, ce ne serait pas ta première capsule vidéo par hasard ? Généralement, tu as un résumé comme celui-ci à la fin. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de lire, de prendre des notes ou même de te remettre les idées en place. Bref, la capsule, c'est un peu comme si tu pouvais demander quand tu veux à ton professeur une pause pour écrire ou demander de lui répéter autant de fois que tu voulais. Alors, surtout, profite un maximum de ces vidéos que je te propose. Par contre, n'oublie jamais que si vraiment tu ne comprends pas, il ne faut surtout pas hésiter à m'envoyer un message ou à m'en parler en classe. Je suis là pour t'aider. Les capsules vidéo, c'est peut-être sympa, mais ce n'est pas mon remplaçant.